On va faire un beau handheld, ça va être différent, ça va être cute. Ah, cool! Oui, oui, oui. J'aime qu'il y ait un H dans un handheld. Juste un handheld. 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 Mesdames et messieurs, cet épisode de « Ça reste à la cave » nous est... Oh, est disponible, on va dire, ou non, est possible grâce à nos sponsors qu'on adore beaucoup, qui est Pizza 13, Little River, Polyculture, Camillet Suprême, MKG Lab, Backcountry Slater, Centre Musical de Romareville, Chaussures et Orthèse, Micra, R&J, Boulangerie, Artisanat! Ouais! Sur ce, bon épisode! Je sais pas si ça va jouer. Quoi faire? Attends. Ah, OK. Attends. Ah, des drums électriques! Ah, ouais! Ah, là, tu viens de casser le truc, là. Je commençais à croire que c'était vrai, là. Non. J'ai recordé ça à Ottawa. Mais c'est un vrai drum électrique. Ah, oui. Ben, il y en a qui sonnent friggin' dingue. Lui, il sonait pas pire. Ça fait qu'elle arrête sur ta page, là. Non, t'attendra pas ça. Ça, c'est la douche. La douche. Hey, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 128. Et comme vous pouvez le voir par son visage figé par l'horreur, mesdames et messieurs, Joey Robin-Haché est avec nous! Ouais! Allô, Joey! Salut! Hey, so, le squelette, est-ce que tu es en train de relaxer sur son crucifix? Ou sur sa croix? Oui, je suis en train de checker, gars. Là, c'est vrai, gars. Prends ça, chichi. Prends ça, chichi. Il prend ça, chichi. Mais sais-tu, c'est une croix? Oui. Ou c'est un crucifix? Comme le crucifix, c'est-tu qu'à ce qu'un est attaché à la croix? J'ose croire la situation ici, mais là, il y a l'air de vraiment avoir du good time. Il y a l'air vraiment juste bien. Mais ça se peut qu'il suit la plage, mais c'est juste que quelqu'un a fait un dessin d'une croix à la plage, Jeffrey, où il faisait noir. C'est peut-être la photo comme dans les airs aussi. Non, mais c'est ça. On ne sait pas, il y a peut-être une serviette faite en... Bien, oh non! Puis toi qui es un maître dans les arts visuels, c'est très plausible. Ça peut être pas mal n'importe quoi, laisse-moi te dire. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est un label que j'aime beaucoup. C'est Deathbed Tapes, puis c'est de la musique qu'on peut caractériser comme pas écoutable. Mais moi, j'aime beaucoup la musique pas écoutable. Puis on va en parler d'où ça vient, cet amour-là. Mais avant, j'aimerais te féliciter, Joey, parce qu'avant qu'on va dans ton... Félicitations. Félicitations. Premièrement pour cinq nominations. Ah, merci, oui, merci. Musique NB, je crois que ça prend quand même un petit clin d'œil. Puis juste pour les gens qui se demandent, c'est enregistrement de l'année, enregistrement solo de l'année, c'est la chanson soquante de l'année, le choix du public, l'eau de foutu humide, l'identité visuelle de l'année. Et voilà. Et voilà, merci. Exactement, on a fait, on avait appliqué pour... Tu peux pas le cacher au complet. Non, non, je peux pas. Non, non, tiens, regarde, on va mettre ma belle... Mais félicitations, Joey, c'est quand même... Sérieusement, j'ai fait cinq clins d'œil pour toi, pour les cinq nominations, c'est ça que je faisais, j'avais l'air d'un... Ah, ben c'est ça, je te voyais, là, faire ça. C'était pas un tic, là? Non, non, ben... C'est pas mon OCD qui kick in, là? Enfin, je l'avais fait cinq fois. Si ça aurait été un tic, ça aurait juste super bien à donner, là, je vais te dire. Merci, merci beaucoup. C'est mon trigger, mon trigger word, c'est félicitations. Au niveau de la reconnaissance artistique du Nouveau-Brunswick, music and be, that's where it's at. Ah, yeah, music and be, à vrai dire, comme de n'importe quel artiste qui veut, à vrai dire, commencer ou bien juste comme faire les premiers pas vraiment une carrière musicale au Nouveau-Brunswick, c'est la meilleure place à avoir des ressources parce qu'ils ont les informations sur les festivals qui sont autour, les petites salles de spectacle. Là, je dis ça right now, puis en tant que COVID, disons que c'est... Tout le monde va appeler demain, ouais, les salles de spectacle, non, monsieur, vous ne comprenez pas. Non, 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 à la presse, c'est comment bien s'assier pour faire une présentation de spectacle virtuel. Oui, bien, c'est ça. C'est rendu ça, mais... Position d'écoute, oui. Bien, au niveau des subventions, puis toutes ces affaires-là, les argents pour les artistes, les artistes et les organismes artistiques s'inscrivent à Music and Be, puis ils ont toutes ces ressources-là. Puis moi, à vrai dire, c'est... Oh, ça, c'est nice. Jinx. Du chorus avec pas de pédale. Hey, tabarouette! Attends, 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 la prochaine, la prochaine board. Pam, 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 pam! Oh, non, j'ai déjà amené, là. Mais la prochaine, j'ai des sons, mais je veux tout préenregistrer les sons moi-même. Genre, c'est un pam, 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 ça va juste aider ma voix. Pam, pam, pam! Ça va être rough, là. Avec toi qui tousse à la paix, là? J'ai l'impression que j'ai juste comme... Juste ce qu'il dit, là, un temps qu'il choque, 10 minutes, puis là, tu ne sais pas s'il est mort ou pas. Ben, le son du... Ah non, je n'irai pas, là. Le son du gars du OnlyFans qui se... Hey, juste les cuisses, clac, clac! Juste les clacs, c'est-à-dire? Je vais... Si on peut avoir la board, on va s'en louper du son, là. Yeah. Mais c'est vraiment... Ben, regarde, j'ai gagné aucun prix. Ben, j'étais nominé dans les cinq catégories, ce qui est vraiment énorme. Ben, c'est wow, là. Ben, je dois avouer aussi que je donne des félicitations aussi à Monge Jason. Oui! Qui avait gagné la chanson 50 de l'année. Oui, c'est vrai. Avec Florida. Mais cette année, il y avait beaucoup, beaucoup de belles compétitions aussi. Ça, c'était... C'était cool aussi. Puis aussi John McKeel. John McKeel qui a gagné l'enregistrement de l'année en anglais. OK. Qui est avec Bobby Joe Hope. C'est que vous voulez attendre du stuff folk expérimental. Nice! Si la personne est allée voir. C'est clair, là, il y a au ABB's aussi. Oui, au ABB's, oui. Album de l'année. Oui, je pense que c'est français. Oui, français. Je pense que c'est français, c'est français. Moi, pour vrai, j'ai toujours aimé les Babies. Mais cet album-là, on l'a en vénile en haut, comme... Puis avec l'histoire, puis toute la manière que ça a été construit. Puis je trouve que ça file comme un cumulatif de leur carrière. Oui. Tu sais, ça file quand ils ont été le folk, quand ils ont commencé avec Folio. Ils ont évolué. Ils ont été beaucoup plus psychédéliques avec le troisième de... Puis là, c'est comme un juste perfect blend. Je suis comme content, je trouve que c'est un bel album. Mais comme Pascal, étais-tu nominé? Non. Qui? Qui? Je ne sais pas, le monde parle tout le temps de lui. Je me dis, ah, il doit être là. Non. Il doit être nominé dans la femme des... Avec le gars. Il doit être nominé dans la catégorie avec le plus d'ex. Non, mais c'est ça. L'homme le plus occupé de maisonnette, cette année. Dave Puaz et Tommy Young. Tu sais, c'est ça. Oh, my God. Ce n'est pas vrai qu'on vous aime. La joe que tu as faite, par exemple, à la collègue de fonds pour la petite fille. Pitché. Oui. Je ne peux plus me remplacer le wording, mais je me rappelle que je ne voulais même pas la faire. Non, je sais. Puis Pascal a dû me voir et il dit, je vais te dire ça, c'est toi, je vais te piquer. Puis je lui dis, moi, si tu ouvres la table, Pascal. Hey, je lui dis, tu es un professionnel de la musique, moi, je suis un professionnel de la parole. Si tu ouvres la table, ce ne sont pas des chansons. C'est fini, puis hey, tu l'as lâché, là. Ta, 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 ta. C'était comme genre, c'est comme, savez-vous pourquoi est-ce qu'il a changé son nom pour Tommy Young? Ah oui, c'était ça. C'était une joe par rapport à tous ces changements de nom. Moi aussi, je changerais mon nom si j'aurais quatre pensions alimentaires à payer. Tu sais. Ah, c'était, le monde a-tu roché à gasper comme, oh! Puis là, ils ont ri. Ah, Pierre-Pascal, qui a juste comme sorti, qui a des rideaux, puis t'as regardé, là. Bien, il y avait, c'était un bon timing. Est-ce qu'il l'a apprécié? Oui. Mais c'est comme Danny Boudreau, j'ai dit, on a essayé d'avoir son, non. C'est ça, non, c'était le frère à Danny. J'ai dit, on a essayé d'avoir Danny, bien, on n'a pas bu, donc on a son frère. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est fort. Ah, on a eu, c'était le fun, c'est, mais ça, c'est, t'as parlé à Gino. Je sais, Gino parlait d'essayer de faire une version virtuelle d'un petit spectacle de Noël. Oui, ça, il m'en avait parlé, j'avais été voir dans son magasin, puis il parlait un peu de ça. Mais ça, c'est une belle initiative, à vrai dire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai dit, comme, tu sais, j'ai dit, je donnerais un coup de main, comme, moi, je ne joue pas de musique, mais comme. Moi, je peux-tu participer, Danny? Non. Oui, mais je dis, bon, mais là, c'est beau. Frédéric a dit, non, 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 je suis bon, je suis correct. Mais, c'est, puis, parlant de ça, ça parle aussi de la nouvelle réalité, comme, toi, les spectacles virtuels, puis comme, j'ai vu quelques petits aperçus des vitrines 506 que les gens ont préenregistrées. Qui sont de qualité, mais suprême, quand ça vient aux vidéos, là. Comme, je voulais mourir, parce que Matt a juste fait, comme, une story de lui qu'il gardait à travers un écran, puis j'étais comme, j'ai texté tout de suite, où vous êtes, qui est-ce qu'il fait, qu'est-ce que vous faites? Puis, c'est les vitrines 506, je dis, ça a l'air wow. C'est malade, oui. So, à que de part, on a été vite sur le piton pour commencer à offrir du bon format visuel. On est loin des live Facebook, là. Là, on est très loin. Bien, je disais, au début, c'était un peu ça. Tu sais, moi, je m'appelle, au début de la pandémie, quand il fallait qu'on se convertisse à faire des spectacles numériques, tu sais, c'était comme, tu avais ton iPhone accroché, manche de ballet, scotch tes pieds-là, avec le moyen des bars, puis tu faisais des spectacles avec ça. Si tu étais chanceux, tu avais une board, puis tu pouvais passer ça avec un iRig ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est ça, là. Mais l'affaire, c'est la réflexion a vraiment duré beaucoup plus longtemps, puis ça a fait, bien, si on fait des vitrines, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas des productions vidéo ou des spectacles? Parce que moi, j'en ai quand même fait plusieurs qui étaient préenregistrées comme ça, avec multi-hang aussi. Donc, il y avait, je sais, je m'appelle pour le festival à Kadira, il y avait comme trois ou quatre caméras qui allaient en même temps, puis c'était tout coupé live. Non, mais ça, il le montre, parce qu'il y a assez des… Il y a des beaux switchers. C'est ça qui est le fun, puis comme nous, comme Jeff, quand on a fait le lancement des Ananas, Oh, yeah! Ça, c'était quatre feeds différents, puis Jeff a fait le switcher post-production, mais c'est comme de la job, là. C'est de la job, oui. Mais on est fiers d'avoir fait pour les boys, mais par la suite, on a vu un switcher, genre, c'est le Black Magic, le Atom Mini. Oh, ouais, man. Bien, c'est 500 piastres. Oui, c'est ça. Mais t'as quatre feeds, tu peux avoir quatre caméras, puis tu peux te switcher ça avec tes mains comme si tu joueraies du keyboard. C'est exactement. Puis je sais, la prochaine fois qu'on fait de quoi, papa va l'avoir sur la board, là. Yeah, ça s'en vient. Moi aussi, je le fais post-prod aussi avec plusieurs écrans, là. C'est tough, man. C'est plus la même. J'avais fait des vidéos… Moi, j'ai fait de là-dessus. Non, mais ça, c'est OBS, mais je l'ai fait sur Premiere, mais je l'ai fait sur une écran. On est des ventes. Ça, je te l'ai dit, je l'ai fait sur mon 15 pouces. On est vendus à Adobe. Si tu l'aurais fait sur la table de cuisine, pas d'écran, je m'aurais posé des questions. Non, imagine. J'ai tout montré ça chez nous avec le blender, le full de nos au micro. J'avais des petits freins, là. J'avais des petits freins, mais comme je les regardais proches. C'est tellement proches. Mais il y a de quoi avec… Je me rappelle, il y a de quoi quand t'es live, puis avoir le switcher, quand tu vois l'émotion avec tes yeux, puis là, je switch. Puis là, ça… Il y a de quoi que… Tu files le build-up, là. Tu files quand le refrain arrive ou quand le solo, tu… Puis là, tu switches dessus, puis… Ça, avoir du timing comme ça, c'est quelque chose. Il faut que tu l'entendes d'avant. Il faut que tu connaisses la table. Il faut que tu connaisses l'artiste. Il faut que tu connaisses tout, là. Mais en majorité du temps, là, je sais que quand ça venait avec les enregistrements, on les faisait en… La plupart du temps, on les faisait au Centre culturel Aberdeen. Ça, c'était toutes les vitrines, tous les spectacles. Bien, c'est à cause que la salle était noire. Elle était grande, puis elle était modifiable. Donc, on pouvait faire vraiment toutes les vitrines qu'on voulait faire, là. Mais non, c'est ça l'affaire. Il y a eu une… Excusez le langage, mais une shitload de vitrines puis de spectacles qui s'est faite comme ça cet été. C'est le fun! Parce que même à Carraquette, t'as-tu pas fait une qu'ils avions enregistré? Non, tu l'as joué live, ça. T'avais-tu pas eu un show à Carraquette cet été? Ah oui, oui, ça, c'est le seul show live en personne que j'ai fait. C'était en face du… Tu sais, c'est comme le… C'est pas le monument, c'est à côté de l'église. Monument Lefebvre, non? Non, c'est pas… On n'est pas à Mungdun, là. L'église qui est toute défaite, là. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'en rappelle plus. B avait joué, là aussi. Ouais. Je pense que Dave Puaz avait joué ou… C'était le seul, à vrai dire, c'était la… Ce serait un beau stationnement. Ce serait une belle place pour un McDo. Ce serait right, une belle place pour un McDo. Il y avait beaucoup de stationnements. On est… Le monde était majoritairement dans leur char en train de me regarder en face. Il y avait comme… Il y avait du monde dans le milieu. Comment ça fait, Joey, ça? C'est ça que j'allais demander, comme… Parce que d'habitude, tu feed off beaucoup. Veux, veux pas, surtout en sortant d'une tournée, d'un show qui était « high energy ». Oui. Comme « veux, veux pas », comme tout ce que tu as fait, les shows avec 30, c'était avec la crowd. Puis c'était un show, là. Oui. Ça a été une « learning curve », à vrai dire. Si tu m'aurais demandé de faire ce genre de travail-là il y a cinq ans passé, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas parce que… Bien, c'est juste l'emplacement puis le confort que tu as devant la caméra. On appelle ça l'effet « dimmer ». OK, OK. J'ai appris ça de Michel Courtemange, à vrai dire. C'est quand tu es dans un théâtre avec plein monde, tu fais « yeah ». Bien, c'est ça. Puis là, quand tu es devant une caméra, puis il n'y a pas beaucoup de monde « yeah ». Puis j'aime, tu as fait le physique de Courtemange aussi, c'était ça. I like it. J'ai appris ça dans une entrevue de lui. Je ne peux pas dire que c'est moi, c'est moi. Non, mais c'est quand même… C'est un « maître » du physique. Exactement. Est-ce que tu es Michel Courtemange? Je pense que oui. Ah, tu devrais, même. Oui, il a été popularisé par… Il jouait, il faisait semblant de jouer de la drum, mais c'était comme… Si je vois le vidéo, je vais dire tout de suite. Ça, c'était un sketch de batteur, mais comme, il s'était sur « i-hat », puis c'était tous les mouvements, mais il n'y avait pas de drum. Ah, oui, 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 oui. Comme ça, c'est juste pour lire « early 90s ». Oui, oui. Puis fin des années 90, moi, j'ai, à vrai dire, là, à vrai dire, on jump là-dessus, Michel Courtemange. J'ai lu sa biographie « Face à face », qui est sorti, je pense, l'année dernière. Je l'avais achetée. OK, OK. Puis c'est l'histoire de Michel, vraiment, de ses tout débuts jusqu'à la fin, parce que Michel… Mais est-tu décédé? Non. OK, OK. C'est que tu dis la fin, je ne sais pas si c'est que j'ai manqué. Il est très, très, très vivant. OK, OK. Il est en vie, là. Non, il était juste à mentir, parce qu'il y a eu une passe effin' rough. Oui. Lui, il était bipola, non diagnostiqué pendant toute sa vie. Fait que lui, quand il venait faire ses spectacles, il était super énergé, qu'il avait plein, plein, plein d'énergie, mais il se brûlait tellement vite après qu'après, il faisait des crises anxieuses, pis ça, fait qu'il se bourrait au Xanax, essayait de faire des spectacles. C'était des downs, c'était des downs destructeurs, mais des hops que le monde aurait tué pour l'énergie à Michel Courtemange, mais pour longtemps, il ne savait pas que Michel Courtemange, il braillait en petite boule après. C'est comme Robin Williams style, là? Ben, genre de… Mais plus extrême, là? Ça se fait le plus extrême, là. Tu sais, Michel, la fois… parce que vers la fin de… j'allais vous dire la fin de sa vie, il n'est pas mort. Non, 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 c'est sa carrière. La fin de sa carrière en tant qu'il mourait sur le stage. Oui. Ça fait longtemps, c'est en 97 qu'il a actually arrêté de faire la scène. C'est à son retour de France. Il avait déjà fait une bouline en France, pis… Oui, il était revenu de l'Europe, il avait fait plusieurs spectacles, pis là, il était supposé prendre un genre sabbatique avant de faire le festival juste pour rire. Pis là, quand il était revenu en 97, il y avait eu ce concept-là. Parce que Michel, il y a des fois qu'il aime improviser, il aimait souvent beaucoup improviser, pis il y avait ce concept-là de faire un spectacle ou en gare de Montréal, dans le Vieux Montréal, où c'était deux heures de pure improvisation devant public. Nice. Rien. Même pas de bullet points. Fuck all. Sur lui, il était d'un point dans sa carrière où ça, ça sonnait comme une bonne idée. Exactement. Il explique, après, j'ai vu une entrevue avec Michel Jasmin par la suite, la tête était grosse de même. Il disait, il a dit, j'aurais, j'étais, je croyais pouvoir le faire. Top of the world. Il a dit, c'était mon rêve de pouvoir réaliser un spectacle comme ça. Pis là, dans la salle, au hangar, il y avait des gros producteurs de Toronto qui voulaient aller comme savoir, comme voir le phénomène, comme tu disais. Pis quand il a commencé le show, il a commencé, il a fait 10-15 minutes, pis après, il a juste pété une crise nerveuse live. Pis ça a dragué pendant 30 minutes, ça. Pis pendant 30 minutes, il avait pas pris ses médicaments, il prenait toujours des activants de ces choses-là. Je sais pas si c'est ça spécifiquement, mais c'est un antidépresseur comme ça. Pis là, au fur et à mesure que le spectacle allait, 10-20-30 minutes, tu vois les tâches de sueur se former, mais solides. Pis un Michel Courte-Mange qui dit rien. Il dit, il est juste en train de marcher sur le 4-3, je pense, je marche, pis jamais je vais faire un show de main de ma vie. Il panique, il ne peut plus, pis à la fin, il s'assoit, il regarde le monde et dit, allez-vous-en chez vous. « Peach ». Je ne peux pas faire ceci. Il a dit, c'est vraiment en place. Ça détruit ça, là. Tu peux t'imaginer. Ben, il était rendu, comment je dirais, c'est peut-être, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais il était là. Il était là, rendu à cette étape-là. Pis là, par la suite, il a passé comme 3 ans sur une balloune. Il est revenu, après, il s'est fait diagnostiquer. Pis là, il dit, c'est, maintenant, Michel Courte-Mange, je ne fais plus de scène, il fait de la production, caméra café. Mais c'est ça, il était beaucoup derrière la scène. Oui, il faisait la réalisation, la mise en scène pour les spectacles d'humour. Il travaillait avec Liz Dion. Ben, c'est ça, pis c'est un gros gars qui a une vision comme du physique, pis quelle place tu dois prendre sur scène. Pis il était renommé pour ça, sur les gens. Il a fait beaucoup, beaucoup, comme Joey dit, comme la mise en scène, comme, ok, c'est, va là pour délivrer ce punch-là. Faut que tu sois plus en arrière quand tu constes l'histoire-là. Pis là, tu t'assis, là, tu te lèves. Puis Michel Courte-Mange, beaucoup d'humoristes qu'on connaît, a travaillé en arrière d'eux autres. T'sais, Dominique Paquette, sa mise en scène était faite par Michel Courte-Mange. Liz Dion aussi, sa mise en scène avait été faite par Michel. Mais c'est ça, Michel, t'sais, c'est ça, il y a eu un bout qu'on ne le voyait plus, mais c'est tout à cause de cette histoire-là, à vrai dire. C'est un peu comme la rançon de la gloire, un peu, parce que, t'sais, quand tu travailles dans le domaine artistique, c'est beaucoup, beaucoup du monde excentrique, beaucoup du monde qui ont des super gros highs, pis des super down-low. Et puis, pas là, en condition. Mais c'est, c'est tough, c'est, une fois que tu goûtes à être sur la scène, pis les applaudissements, pis ton show est sinké, mais tu te chisses. Pis c'est, c'est tough à reproduire hors scène. Pis éternellement, tu le cherches, ça vient que tu te brûles à faire la scène pour avoir ton rush. C'est ça. T'as pas ton rush le dimanche matin en faisant l'épicerie, là. Pis c'est tough. Ah, ça dépend. Ça dépend combien de cafés j'ai pris. Quand les avocats sont en spécial, là. Je cours après les spéciales dans le superstore. Non, mais c'est ça. Imagine, là. Oh! Oh! Ça, c'est quoi? Un petit peu des SM1. Avec le café. Mais pour faire le, pour tourner aux vitrines, pis au spectacle préenregistré. Là, on parlait de la scène, on parlait du monde, on parlait de l'interaction. Oui, ça, on parlait de la transition aussi, pis. Ouais, pis c'est ça, l'effet d'émeur, comme je l'expliquais. Ça a été vraiment un travail, comme c'était comme, make it happen. Fallait que j'imagine que… C'est une pression sur les artistes, tout, là. Ben, c'est ça, il fallait que t'imagines qu'il y avait 10 000 personnes, mais en réalité, il y a 4 personnes. Oh! Non, non, c'est ça. T'es comme… OK, qu'est-ce que… C'est drôle. Qui est trop de plus que bien du monde, là. Je veux dire, ça serait un spectacle… Mais je pense qu'elle a goûté à plus, là. Mais je dis bien que tu veux dire, il y a du monde qui joue devant personne. Il y a du monde qui jouait devant personne, qui jouait justement devant leur téléphone, pis comme ils voulaient… C'est sûr et certain, mais dans le… Tu sais, comme être habitué à faire des spectacles publics, là, tout d'un coup, t'as une caméra dans le face. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Non. Moi, ben, tu m'as connu beaucoup plus jeune, pis j'avais toujours une fascinante… J'avais ma caméra vidéo, tu te rappelles, là. Oui, oui, oui. J'avais porté à la party, pis j'ai rassé me faire battre par le monde du party à la part du monde. Hé, oui, hé! J'ai encore cette cassette-là, tu sais, hein. Qu'on a joué chez Dominique, là. Oh, non! Oh, mon Dieu! Ça, c'est un autre souvenir. Il y a toujours… Si toi, t'étais le gars avec la caméra, ou… Il y a tout le temps… Il y en a tout le temps un avec une caméra. Comme nous autres, c'était Brian. Ben, il y avait tout le temps le gars avec une caméra. En tout cas, la fois que lui dit, là, où est-ce qu'on avait joué chez Dominique, dans sa cave, là, pis on avait enregistré ce show-là, il y avait deux et des caméras. Il y avait moi, pis il y avait le fameux Marco Arsenault. Oh, pis tu sais, Marco, il était là. Oui, oui, je me rappelle, Marco, il était là. Ouais. Hé, soirée-là, c'était… Quelqu'un avait ouvert pour nous autres, c'était… Ah, je ne sais pas son nickname, là. C'est quoi? Ben, non, ben, tu le connais, son nickname se dit plus en 2020, là. Attends, attends. Mais c'est… Non, 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 mais c'est… Je vais essayer de m'envoyer. Attends. Hé, je pense que j'ai caché ta bouche aussi. Non, c'est ça, parfait. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est son nom? J'ai une idée, ben, je sais qu'il subisse. Pis tu sais, il avait arrivé, pis il jouait, pis il jouait ses touts, comme, il avait comme… Il jouait du punk rock avec nous au début, pis ça, il avait été plus comme manouche, pis il jouait plus ça, pis le monde était comme « On veut du punk rock, pis on veut ce camp, pis tout à l'heure. » Pis il disait comme « Hey, c'est 17 ans, c'est qu'en qui, va-t'en avec tes manouches, pis tout ça. » Pis on l'avait joué, pis il était pas content. Il avait arraché la guitare, pis il avait décollé. Oh my God, je m'en rappelle même pas de ça. Ça, c'est dans la maison de papa Dominique, là. On avait eu du fun, c'est… Pis au début de la soirée, ça, je peux le raconter, parce qu'il y a plein, plein d'affaires qui est arrivée dans ce passé-là, ben, on comptera pas ça, parce que, bon, c'est ça. Les gens qui restent dans le paramètre du party restent dans le paramètre de ce party-là. Ben, je me rappelle, au tout début de la soirée, on était là, il y avait moi, Jason, je sais pas si toi, t'étais là, mais il y avait Dominique. On était là, une petite gang, il y avait Samuel Rioux. Avant que ça commence. Oh, Trudeau. Oui, 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 oui. Pis on était à l'extérieur. L'école venait de finir, pis c'était toujours comme coutume de tout brûler, tes cartes, pis tes feuilles, pis tes affaires de main. Brûler des maisons. Oh non! Non, mais c'est ça, je me rappelle dès qu'on est arrivé, là, la fin. Arrive au punch tout de suite. Désolé. Bon, OK. Ben, le processus pour se rendre là, il est quand même fricking drôle parce que Dominique voulait faire un feu, mais il n'y avait pas assez de bois, il venait de mouiller, fait que ça ne pognait pas en feu, fait qu'il y a eu la brillante idée d'apporter une canisse. Dominique, quand il veut un feu, il veut un feu. Il veut un feu. Mais la fin, c'est, je pense, qu'il a mis le gaz après qu'il a essayé d'allumer le feu. Fait qu'il y avait une petite flamme, moi, je ne le regardais pas. Moi, j'étais juste en train de parler et puis ça, j'étais autour de la maison. C'est un brillant, Dominique. Oui. Là, il est smart best. Oui, je le sais. C'est quand tu veux faire un party, tu veux, tu sais. Exactement. Puis quand il a voulu mettre du gaz là-dedans, mais bon, la traite de gaz, le feu a suivi. Il a été dans le goulot, dans l'embout. Et Dominique a quand même réagi vite pour ne pas que ça se rende à l'intérieur. ça fait qu'il tournait. Alors? Il tournait sur place avec le gaz rempli de feu qui était en train d'asperger les arbres qui avaient à côté, de la maison faite en bois. Puis, hey, moi... C'est vrai, c'était tout en cède, cette maison-là. Je me rappelle. J'aime que vous utilisez l'imparfait. Oui, oui. Non, c'est à la cour, là, mais... OK, OK. Dominique avait juste lâché le cri. Ah! Ah! Puis je me tourne de bord puis je vois être Dominique qui fait ça. Pitché. C'est pas, Dominique. Oui. Puis là... Hey, on parle 15 ans passés. Ben oui, on t'est ticu, là. Moi, 10, 11e année. Essaie de chercher de l'eau autour de la maison parce qu'il n'y a pas de hose. Ah, non, non, non. Ah, non, non, c'était terrible. Il venait de mouiller. Fait qu'on essaie de chercher toutes les petites canisses, les petits chiots qui restaient à l'extérieur qu'il y avait... Qu'il y avait de l'eau dedans, là. Il y en avait... Le tout ne fut pas dedans. Fuck all, OK? Fait que quand tu veux, ça ne marche pas, là. Ben, t'es là avec des tasses. Ça essaie d'éteindre le feu sur les ors. Ça n'avait pas d'allure. Anyway. Puis là, c'est ça. Puis Jason a dit la phrase parce que Marco... Bon, il aimait ça filmer. Mais Marco filmait-tu? Oui, il filmait. Il voulait tourner un film dans ce temps-là qui s'appelait... Pas la vengeance terrible, mais double identité. Puis quand il avait vu que le feu avait commencé à pogner, il a dit comme... Ouais, ça, c'est comme un parfait moment pour enregistrer puis faire une scène de film. Oui, puis... Non, mais ça, c'était Marco. In a nutshell, c'était ça, là. Puis il y a juste Jason après qui est comme tout le monde, t'sais, courant à l'entour. T'es comme... Ah! De l'eau, de l'eau, pas arrosé. Puis il y a Marco qui est là. La caméra! La caméra! Mais t'as l'artiste. T'as toujours de l'artiste qui pense à l'oeuvre. Je veux dire, t'as ça en arrière de la tête puis whatever occasion. Ben, exactement. T'sais, puis aujourd'hui, je le respecte encore parce que je me disais, bon, ben, tu prends les opportunités pour faire quelque chose de grandir. Oui, non, mais c'est ça. Comme tout le monde... Tout le monde est en train de mourir, mais toi, t'es comme... Ben, ceci doit être beau, c'est une cassette. C'est exactement ça. Hé, mais parlant de cassettes, Joey, je veux justement parler... Segway. Segway, tu vois-tu? Segway. Qui se met un gars de radio? Un peu, j'ai travaillé. 128 épisodes plus tard. Avant qu'on parle des cassettes-cassettes, je veux parler des VHS. Yes. Parce que là, t'as sorti pour... T'as sorti les sessions 31. Oui. 31. 31, 30 et demi. C'est ça, OK, c'est ça. Puis c'est tout en VHS. C'est ça. C'est tout enregistré multi-ong avec des caméras VHS. Puis je me dis, c'est drôle, pourquoi aller là quand la qualité qu'on peut aller est si tant... Comme, tu pourrais aller... Je le gardais tout à l'heure puis j'étais comme... C'est sharp. Tout c'est le ruban, là. Oui. Il y avait de quoi... Parce que tu m'as montré le jour chez vous juste l'amas de juste des... Des caméras vidéo, j'en ai acheté comme 30, je pense, des caméras VHS. Qu'est-ce qu'il t'a dire vers... C'est-tu la nostalgie de notre enfance? Il y a ça un peu, mais en grande majorité, c'est que... Je dis tout ça, la perfection, ça me fait chier. Oui. Je trouve ça ennuyant. C'est tellement parfait aujourd'hui. C'est tellement bien fait. C'est tellement camouflé. On perd l'essence. On perd le brut, le vrai. Qu'est-ce qu'on voit, tu sais, l'analogue. Oui. L'analogue, tu sais, le digital qui est tout compressé, blablabla. Mais là, tu as l'analogue où il y a vraiment beaucoup plus de texture. Mais qui a les défauts. Hence. Exactement. Puis c'est comme genre, c'est que la tape est brisée, la tape est brisée, fait que tu vas avoir des stris. C'est génial. Pour moi, c'est un look visuel esthétique qui est vraiment... Pour moi, qui me plaît beaucoup puis qui vraiment va plaire aussi à toutes les VHS savis ou bien le monde qui aime bien ça. Tu sais, parce que là, tu gardes la technologie. ils ont sorti une cinécaméra 12K. Oui. Tu sais, mais comme juste comme... 12? Non, non, c'est ça. Pour le consommateur. Comme ça, c'est pour le consommateur. C'est que ça existait déjà. Il faut s'entendre, ça fait déjà quelques années, même plusieurs. C'était pour les pros. Oui, là, c'est pour le consommateur. Ils utilisaient ça pour du football européen puis ils utilisaient ça. Quel genre d'ordinateur tu run des vidéos de même? C'est ça. Moi, juste pour dire une perspective. T'as 14 Mac Pro. Un gars, un gars que je regarde... Le dernier 2020, excusez. Un gars que je regarde, il faisait du 8K avec la nouvelle Canon. Une DSLR, il fait 8K. Yes. Puis lui avait... C'est quoi la Tour Mac? C'est le Mac Pro? Oui. Il y avait le Mac Pro, 16 000 $. Avec les petits cercles. Le nouveau-niveau. Le nouveau-niveau, 16 000 qu'il a fait de bâtir le sien. Il dit, le 8K a fait de laguer cet ordinateur-là. Non! Oui. Il dit, il essayait de faire montrer avec sa caméra le vidéo puis ça skippait. Puis j'étais comme, ça, 16 000. Il dit, 16 000, on ne peut pas lire. C'est ça. 16 000 $. 16 000 $, pas d'écran. 16 000 $, je peux me bâtir une maison, 16 000 $. Tu peux faire un down payment juste avec ça. Mais c'est l'idée, c'est que, puis je pense que, peut-être, j'aime ce que tu veux dire, l'imperfection un peu, mais j'aime quand même l'esthétique que du HD peut apporter. Je ne m'en aide pas à un 1080 comme j'aime ça, mais je suis là qu'on va rester là souvent. Moi, 1080, 24 frames, moi, je vais rester là pour 27 ans. Moi, je vais te dire, je suis quand même, j'aime aussi les affaires qui sont faites de haute qualité, mais de préférence, j'aime beaucoup l'incertitude que tu peux avoir avec l'argentique ou avec le VHS, les cassettes, puis tout ça, puis la qualité qui vient avec ça aussi. Même les cassettes VHS, mais aussi les cassettes qu'on écoute, il y a une différente esthétique, il y a une différente sorte de bruit, les niveaux ne sont pas pareils, c'est beaucoup plus dynamique, mais on attend quand même le petit hiss, quand tu mets les cassettes à tout ça. Parce que, comme exemple, les gens tournent au vinyle parce qu'il y a un son nostalgique, tu as ce grittiness-là. Moi, c'est ce que j'aime, un vrai vieux wrecker, puis tu as juste, il y a deux fois. Tu mets ton aiguille. En même temps, on dirait, notre nostalgie peut skipper des étapes, puis on dirait, notre nostalgie a skipper les cassettes. Oui. Un peu comme, parce que, puis là, je me dis, puis là, c'est là qu'on fait segway vers liste noire, ton label de cassettes. Là, tu nous ressors en 2020 un label avenir de cassettes. J'aime que tu as mis des guillemets, mais je n'aime pas que tu as mis des guillemets. Je ne veux pas mettre de pression que ça soit en 2020, mais la rumeur, World on the Street, ça s'en vient. Ça s'en vient fin du mois de novembre, oui. Nice. Ça va sortir, oui. Encore une fois, pourquoi on s'attache à ça? Pourquoi la cassette? Bien, je dois te dire, ce n'est pas quelque chose qui est commun par ici. Non. Ça, je le sais. Bien, l'affaire, c'est que c'est une culture quand même assez présente aux États-Unis, puis un peu partout. Tu sais, souvent dans l'Europe aussi, on revient à ça parce que c'est plus underground, c'est plus, tu sais, c'est moins parfait qu'un CD ou bien comme un clé USB. C'est comme, tu as l'artefact, tu as l'objet avec toi. Ce n'est pas numérique, ça ne flotte pas dans les airs ou bien un genre de cloud que tu trouves dans Internet ou dans un bandcamp. Ça, tu es moins. C'est une copie. Puis l'affaire aussi, tu sais, avec l'isle noire, bien c'est de un, c'est juste des cassettes, c'est un short run label. Ça qui veut dire que je fais juste un nombre limité de cassettes, mais je ne fais pas ça pour la mass production du tout. Je pense qu'il y a plus. Non, c'est beau, c'est beau. Tu es sûr? Non, il est correct. C'était juste pour te faire filer mal. Ça marchait un peu. Il y a quelque chose à mettre une cassette, comme un CD, tu peux le dropper. Il y a quelque chose à passer une cassette. Quand j'ai recordé ça, il y a ça. Mais ce n'est pas que ça non plus. Comme ce label ici, qu'on a fait montrer au début, deathbed tapes, eux, leurs cassettes ne sont seulement que sur Bandcamp. Tu peux seulement acheter sur Bandcamp, tu peux seulement écouter sur Bandcamp, tu achètes la marchandise, les t-shirts, les boutons, tout sur Bandcamp. Tout sur Bandcamp. C'est vraiment underground, très niche. Puis moi, c'est ça que je vais aller chercher comme clientèle. Puis la raison pourquoi c'est short run, c'est que ça devient encore plus rare, l'artefact devient rare. Oui, ça va être le fun, exemple, comme trouver, exemple, ta cassette à que tu pars dans 20 ans puis tu sais, il y a juste 25 de même. exactement. Il y a de quoi de cool avec ça puis moi, j'ai tout tenté. Pas un hoarder, mais moi, ces petites bébelles-là comme exemple, la cassette, je la veux là. Tu sais, comme Madman album, les Ananas, toutes ces affaires-là, I just like it. Puis en plus, ça vient de chez nous, c'est encore plus un bébelles. Mais là, moi, je n'écouterai jamais ce que tu vas faire. Tu pourrais. Mais je les veux toutes. C'est juste, je les veux toutes quand même parce qu'il y a de quoi de beau dans, je vais avoir ça dans une bibliothèque, je vais te dire, hey, ça, c'était joué. Puis tu sais, c'est comme plus. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu peux, ça peut aller jusqu'à là parce qu'en même temps que la cassette, il n'y a rien qui t'interdit à vrai dire d'ajouter des éléments promo hors normes. Non, mais c'est ça que tu disais. Juste un exemple, je commande beaucoup de Deathbed Tapes. Puis la dernière cassette que j'ai eue, c'est un groupe qui s'appelle GC. Ce n'est pas GC Lozon, là? GC Lozon. Puis c'est GC. Puis je ne sais pas à quoi ça stende. D'après moi, il y a une abréviation, mais c'est un groupe que j'aime quand même beaucoup. C'est juste l'abréviation GC. C'est du noise. Power Electronics. Power Electronics, c'est beaucoup relié avec des synthétiseurs, des modular synthesizers. On va rentrer dans le noise. Tu branches, tu branches, tu branches, puis c'est ça que c'est à vrai dire. Mais la cassette venait dans un crâne. Mais tu vois-tu, moi j'aime ça du stuff de même. Tu pouvais commander, il y en avait dix de même. Il y avait dix crânes, puis dessus le crâne, il avait fait comme un genre de collage en relation avec le groupe. Tu sais, c'était marqué GC sur le front, puis il y avait comme, c'était comme des gens des papiers journaux de toutes sortes d'affaires avec des nouvelles Paul Fun, des meurtres, des assassinats. Des assassinats. C'est ça que tu mets ça, c'est un crâne. La faille la plus morte, tu mets ça là-dessus. Puis quand tu l'ouvrais, ce n'est pas un vrai crâne, c'est un crâne en plastique avec des ressorts puis ça, dessus des mannequins. Dans le bio, des maquettes de squelettes. Ça, c'est arrivé, puis quand tu ouvrais le crâne… Jeff est déçu. Oui, c'est ça, c'est un peu… Il n'y a pas eu de meurtres à soir, Jeff. Non, mais il y a eu… Il y a des fois, tu ne sais pas… Si tu regardais ça vite, c'était juste comme… Oh, shit! Il y avait un crâne sur dix et un vrai crâne. Qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas. Imagine, Jeff. T'imagines-tu? Ah, mais ça, c'est une chère. Oui, c'est vraiment cool parce qu'il y en a un autre aussi. N'as-tu eu un? Ça, tu as dit? Oui, je n'ai acheté un. OK, tu n'as acheté un. J'aurais dû l'apporter. Surtout toi qui es un gars d'art, un gars… Tu sais, ton background est dans les arts, puis tout ça, les arts visuels. D'avoir ces petits packages-là, tout fait à la main, tout ça. Pour toi, c'est un trip, puis ça va être un trip de le donner puis de l'effectuer. J'ai vu l'autre jour ton storyboard pour créer le cover de ta première cassette, plein d'images. OK, ça, ça va là. Ça a l'air comme une enquête policière. Il manquait juste que je fasse les liens avec des trombones, ou bien des pins, puis ça fait comme ça, c'est relié à ça. Mais c'est ça. Ça, là. Ça, là. Conspiracy. Là, la cassette va partir là, là. Puis le gouvernement va être voté pour les démocrates, là. Tu sais, dans 10 ans, le monde, toutes les cassettes à Joey, c'est là qu'est la révolution. Puis c'est des messages. QAnon, c'est dans les cassettes à Joey. Dans les cassettes. Ben. L'artefact, beaucoup, moi, je mets une grande importance là-dedans. Oui. Puis, là, comme, je sais qu'il y avait un projet que j'aimerais faire. Un de mes projets personnels, c'est du Noise. C'est un groupe qui s'appelle Dead, Chill & Churches. Puis c'est toutes des choses qui sont reliées vraiment à, comme, des histoires de sectes et ces affaires-là. C'est un peu comme j'en faire la trame sonore d'un film pour ce genre des affaires-là. Comme j'en faire la trame sonore du film Midsommar. Avez-vous déjà vu ce film-là? Midsommar. Midsommar. Ben, c'est un film d'horreur à propos d'une secte. C'est pour ça que je ne l'ai pas vue. Ah non, c'est ça. Tu n'y aimes pas ça? Non, je n'y aimes pas ça. Non, non. Ah non, tu es... OK, bien... Tu peux n'en parler. Oui, je ne le regarderai jamais. C'est dérangeant du tabarouet. Ben, c'est ça, là. Mais c'est comme, genre, ma curiosité morbide qui a pris le dessus puis je suis comme, ah, c'est cool. Je n'y fais pas ça. Mais le... Non. Mais on va être correct, là. On n'en parlera pas trop en détail. Mais comme, tu dis... Non, non, vas-y. Non, par exemple, dis ce que tu as à dire, Joey. Juste parce que je suis une momouille et ne pas dire que tout ce n'est pas à dire. As-tu lu le livre de Pierre Lecour, L'été des mouches? Oui. On a reçu Pierre Lecour l'autre jour. Oui. Puis, parce que je savais que Jeff n'aurait pas lu le livre en sachant que c'était un peu heureux. Donc, j'ai mis des post-it aux endroits précis que j'allais parler de. Puis, comme... Tu as pris les meilleurs moments. Par exemple, j'ai pris la scène de sept pages de pédophilie. Ah! Oh, my God! Puis, comme ça, c'était mon premier post-it. Puis, je lis ça. Puis, comme, il dit, il a lit, comme, ah, fais de page. J'ai comme, non! Mais c'est... Qu'est-ce qu'il s'a touché le bout? Qu'est-ce qu'il a rentré sa main dans... Dans ses culottes? Oui, dans ses culottes. Puis, c'était comme... C'est que c'est discrète. C'est très... Puis, on a parlé avec Pierre Lec. C'était comme... Oui, c'était comme seconde par seconde. Non, mais c'est ça. C'est comme genre du... C'est comme du Tolstoy, là. Trop de détails pour rien, là. Mais pas pour rien, mais... Mais on parlait de ça avec... Tolstoy? Tolstoy. Tolstoy. Qu'est-ce qu'est Tolstoy? Tolstoy. C'est un... Ça me dit quelque chose, mais c'est... Là, je ne veux pas parler à ça. C'est ça comme lui que tu as. Oh, mais c'est... T'as le droit. Non, mais c'est... On est un legit podcast. On blâmera ça sur Sébastien. Sébastien qui est avec nous aujourd'hui. Sébastien qui est caché. On va foire la face du charme chieu, là. Regarde, ça, c'est Sébastien. Et Sébastien, c'est quelqu'un qui va starter... Gardez vos oeils ouverts, il va starter son podcast éventuellement. C'est un russe, Sébastien, en effet. Puis, c'est ça. Gardez vos oeils ouverts pour M. Sébastien Douaron. On s'en parle plus tard. Bien, c'est ça. Puis Sébastien, là, il nous fait des signes. Puis, il y a la permission. Il y a eu des headphones, pas de micro. Éventuellement, quand il startera son podcast, il pourra venir jaser avec nous autres. Mais pour Astor, il écoute. Oh, Warren. OK. C'est lui qui aurait écrit Warren Peace. C'est ça. C'est ça. Guerre et paix. Lui qui a écrit Guerre et paix, l'affaire, c'est que j'ai lu un extrait, à vrai dire, d'un autre de ses livres. Je ne me rappelle plus. C'était pour un projet universitaire. OK. Puis, je trouve, comme... Pour la description de... Je ne peux même pas te le dire. L'affaire, c'était photocopié sur G-Ross. Puis, c'est comme des feux agrafés ensemble. C'est ça. Lise cet extrait-là, puis on en parle demain. Oui. Mais c'était de... C'était... Oh! La dense description d'une scène qui durait... Éternellement. Non, non, c'est ça. Sept, huit, neuf pages. C'est qu'il juste explique le cadre de porte. C'était comme... Holy... Pour moi, après un bout, c'est un devoir. Oui, c'est ça. Il fallait que je le lire. Ça a fait mal. Mais bon, il y a du moins qui adore Tolstoy. Puis, good for them. Bien, qui apprécie pour ce que c'est, là. Bien, moi, si tu viens des détails, il faut que tu m'expliques que comme le raccoin de la porte, ça va prendre dix pages pour expliquer... Non, bien, quand j'ai lu... Moi, j'ai gardé l'exemple. Ce n'est pas la même chose. Mais quand j'ai regardé les Lords of the Ring, comme ça, j'ai lu les livres après. Et les livres, après, ils prennent sept pages pour expliquer comment Legolas reçut l'arche de la paix. Puis là, ça parle de la ficelle et de chaque flèche. Tu sais, je suis comme... God, buddy, c'est un arc. C'est comme Orlando Bloom. Mets l'arc, puis va tuer quelqu'un. Go to the point. Non, c'est ça, comme... Right now. Non, mais si Lord of the Ring, il allait au point de suite, ça aurait été un... Ça aurait été un pamphlet de douze pages. Non, c'est ça. I got the ring. Non, mais c'est ça. Si tu pensais, Frodo a pris longtemps dans les films, il prend longtemps dans le livre. Ouf, chaque pas. Alors, Sam prie un break. Jesus Christ, Sam. On va à ta maison, buddy. On va à ta break, mon gros Christ. Tu sais, puis c'est pas juste ça. Au lieu d'avoir juste un déjeuner, il y avait quatre déjeuners avant le dîner. Il fallait qu'il explique tout ça aussi. Tu manges à la 4 du 60 mai avant de partir. Comme, tu sais, vas-y, là. Mais c'est comme le background. Ça, c'est comme la trompe sonore. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un peu comme faire la trompe sonore. Tu sais, comme dans le film, Metsu Omeu, le soundtrack est friggin' amazing. Mais ça matche avec l'histoire aussi. C'est un peu ce genre de même processus-là que je fais avec une histoire qui est quand même assez glauque puis qui dérange. Moi, j'aime beaucoup l'aspect qui dérange un peu. Oui, oui. Mais je vois beaucoup en profondeur quand ça vient avec la musique. Puis moi, je trouvais que ce style-là matchait beaucoup plus pour ces genres d'histoires-là aussi. OK. Tu sais, tu peux faire comme du death metal, puis ça, mais en vrai, c'est comme... Ouais, je sais pas. Mais toi, est-ce que tu regardes un certain visuel quand tu crées? Parce que là, les gens, on parle de noise. Pour les gens qui veulent aller écouter, vous pouvez googler tout ça. C'est ça. Le label, en majorité, c'est de la musique extrême. Ceux qui englobent la musique extrême, c'est pas juste du noise. C'est pas juste du dark ambient. C'est vraiment... Tu parlais dans le folk, mais c'est éclat. À vrai dire, on est en train de discuter, mais je sais que pour un des premiers releases avec le liste noire, il va y avoir de quoi avec Michel Thériault, lui qui chante à Easy Rose, là. Oh! Il y a du stuff qu'il a enregistré sur des cassettes. Lui qui jouait avec... Il jouait avec... Pas grand dérangement, là. Il jouait... Avec Ode à l'Acadie, Michel. Non. Non? Non, non, non. Michel, c'est... T'en souviens-tu... Ça cause Ode à l'Acadie, il faisait Easy Rose. Exactement. C'est une même petite paire dans les copyrights, là. Oui, 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 oui. Oui. Mais le... Pitché. Mais Michel, il y a... Il y a beaucoup de stuff qu'il a fait qui est beaucoup plus expérimentaire puis plus intéressant. Ah, yeah! Ça fait que le monde n'a jamais entendu. Bien, la seule chose qu'il a entendu de Michel, c'est Easy Rose, Pitché. Bien, je veux dire, de manière populaire, c'est sûr. Non, mais... Mais comme c'est-tu weird, sont nos autres stuff, quoi? Ah, oui. Bien, je veux dire, weird, mais c'est super intéressant parce que c'est Michel. Non, mais c'est ça, je vous dis, comme, parce que... Oh, that's cool. Loujou, tu m'as envoyé certains noms qui allaient faire comme des choses avec toi puis je suis comme... Oui. Ça va être drôle. Tu sais, ça va être comique de voir parce que ces artistes-là, on les a vus créés, on a vu qu'est-ce qui est ton conventionnel, mais qu'est-ce qui est ta vraie bébitte? Parce que c'est sûr qu'elle va être ma question par rapport... Tu sais, qu'est-ce qu'elle va être tes firsts ou comme ton intro du label. Bien, il y a... C'est sûr, c'est certain que mon projet Dead Chill in Churches, il y a un premier release qui va sortir. Ça, c'est à Brésil, c'est le premier. Le deuxième, je ne sais pas si vous connaissez, Jonah Haché. Ça te dit quoi? Il jouait avec les païens. OK. Il faisait les synthétiseurs. OK. Il faisait la deuxième guitare aussi. T'as-tu cherché de la grosse cote quand même? Bien, c'est... Moi, j'aime beaucoup ce que Jonah fait quand ça vient à l'expérimental puis il a sorti... Il va sortir avec Liste Noire un album qui s'appelle Intermissions. Pour la première fois, c'est de l'ambiance hyper soft mais hyper comme soundscaping puis c'est hallucinant. L'affaire, c'est quand tu joues une longue note puis tu fais des drones puis après, il y a comme d'autres choses qui se lèvent. Ah, il y a comme genre un son plus éclairé là. Là, après, il y a comme de quoi tu se trident dans le milieu. C'est ça que c'est à vrai dire. Est-ce que tout ça est enregistré chez toi ou lui, il peut faire un enregistrement à la maison puis toi, tu le convertis en cassette? Moi, je... Eh oui. Moi, j'ai l'équipement à vrai dire pour... Moi, je ne fais pas les massures, je ne fais pas le mix pour les gens. Les gens arrivent avec les masters numériques fait qu'ils me donnent le côté A, le côté B. Fait que moi, après ça, je prends une bonne source audio comme un, je ne sais pas, un iPhone ou bien un MacBook puis là, je plug l'audio qui transfère dans une tape à cassette mais qui est faite pour dupliquer. C'est ça que ça veut dire qu'en tout cas, il y a beaucoup plus d'options, la vitesse, le input, tout ce que ça. Tu es vraiment un label. Oui. Tu ne cherches pas à produire nécessairement un artiste. Tu veux juste lui donner une manière de sortir son stock. Exactement, parce que, tu sais, en majorité, c'est la musique extrême donc ça englobe tous les styles expérimentaux, le noise, les paratronics, l'ambiance, le black metal, death metal, whatever, quelque chose qui sort de la convention puis même juste au niveau de la philosophie de la musique, au niveau des paroles, whatever, ça sort des normes. Good. Ça rentre chez vous. Il y a des fois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'en viennent, je ne peux pas les nommer parce que ce ne sont pas des releases qui sont officielles tout de suite. Ça va être à regarder. Ça va être à regarder puis à surveiller. Il va y avoir le bandcamp où tu peux acheter le stuff, mais aussi, il va y avoir Instagram où il y a toutes les nouvelles de l'histoire qui va sortir. Il n'est pas encore live cette page-là. Ça va être beau sur Instagram, juste l'aspect créatif, l'aspect vraiment... Ah oui. L'esthétique de ça, ça va être sharp. Ça va être fun puis moi, je me suis beaucoup influencé de ça, de la scène américaine qui fait beaucoup de noise parce que là, là-bas, c'est très, très fort. Je vais nommer quelques noms qui sont assez... Il y a-tu des shows de noise? Yeah. Puis il y a du monde qui va? Yeah. Moi, j'irais. Non, je sais, toi, comme... Oui, je suis toi de fucker. Non, 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 mais comme... Toi, Joey, comme... Quand est-ce que tu as découvert ça, t'écoutais-tu ça quand on était jeunes? Oui. Bien, je veux dire, la première fois que j'ai écouté du noise, c'était en 2006, je pense. C'était un groupe qui s'appelle Groixso. Puis c'était du noise japonais. Bien, eux autres, c'est très strident. C'est du gros feedback de guitare qui est très, très, très destroyed. Mais l'affaire, c'est que dans le noise, il y a vraiment... Tu peux aller chercher des textures puis vraiment aller chercher des sons qui sont beaucoup plus intéressants puis beaucoup plus dynamiques aussi. Tu sais, c'est rien que du harsh noise, c'est pas nécessairement le fun, écoutez. Il y en a qui sont bien faits parce qu'ils sont capables de faire un bon master puis un bon mix. Ça, c'est cool. Je dis ça de même, c'est comme... Faire le mix pour du harsh noise, du statique, c'est comme... Imagine, je vois le gars avec la console. OK, ça, on va blender le cri de la jeune femme ici. C'est utile. Tu disais, aux États-Unis, il y a une couple de... Oui, il y a une couple de noms, je ne les connaîtrais pas. Non, non, non. Tu sais, il y a le groupe Garnel Lust qui est excellent. C'est celui-là, Swallowing Bile. Nice. Swallowing Bile qui est... Oui, le nom est super intéressant, mais le live avec lui... Non, mais c'est ça, Swallowing Bile, il y a Prurient, P-R-U-R-I-E-N-T. Lui, c'est le plus populaire parce que lui, il a réussi à sortir un peu de la marge du underground et c'est lui qui est le plus connu. Ah, ouais? Oui. Y a-t-il sur le show à Ryan Seacrest, les Top 40? Y a-t-il déjà tapé le Top 40? Imagine! Imagine, il joue Miley Cyrus, Yann Fini, et maintenant, Breakout Artist. T'imagines-tu, juste après une tour de Tommy Young? Oui. Hé, moi, c'est Joey Robaché! Non, mais... Mais toi, tu penses-tu utiliser le nom de Joey Robaché pour sortir du noise éventuellement? Non, ça va être plus un peu son, là. Parce que ça serait... Ça serait pas productif. Ça mêlerait le monde encore plus. Exactement, oui. Parce que déjà, je suis sûr... Parce qu'avec 30, t'as pris des gens de travers un peu que, tu sais, après Stigmate puis Repère Vélame, c'est pas là que les gens pensaient t'aller, là. Non, mais tu sais, j'ai juste décidé de vraiment aller dans toutes sortes de styles variés. Puis c'est ça qui était le fun. Moi, j'ai pas nécessairement voulu rester dans le folk stéré tout le long de l'album. Un peu la même méthodologie aussi que je fais avec le noise. J'utilise toutes sortes de sons. Je fais des collages de sons aussi avec des entrevues puis des choses qui vont avec la musique. Nice. Un autre groupe à ajouter, c'est Terror Cell Unit. Ça, c'est un des meilleurs. OK, ça, c'est le best. Ça, c'est un des best, par exemple, que tu peux écouter. Si tu googles ça, par exemple, si tu risques d'avoir une conne à la porte, t'as besoin de ce matin. Non, non, Terror Cell Unit, c'est comme les premiers que tu vas trouver, mais il y a peut-être le FBI qui va réussir. C'est ça. Google, ils savent. Il y a une tendance. Il y a une tendance à... On dirait, c'est des noms quand même assez violents. C'est très violent, oui. Pourquoi le noise et la violence sont un? parce que tu... Il n'y a pas de cadence dans le noise. Il peut y en avoir, mais c'est que l'affaire, c'est que tu détruis tous les noms en même temps. Est-ce que du noise mélodique? Il y en a. Il y en a. Quelque chose serait critiqué, genre si tu aurais un petit peu trop de structure dans ton noise. hé, là, j'ai commencé à taper du pied, là, c'est de la merde. Oui, dans tout cas, c'est ça. Il fait des step-et en avant pendant qu'il y a du noise. Nous autres, moi, j'ai eu une question de Kevin Lewis de Ant Chum Podcast. C'est pas du au fil. Lui, sa question, vu qu'on parlait de band et tout ça, lui, c'est un petit peu moins violent. Il dit, demande lui ce qu'il pense de Metal Music Machine de Lou Reed. Tu sais quoi, Lou Reed? Oui, je n'écoute pas beaucoup ça. OK, c'est ça. C'est du noise. C'est du noise. Jeff a écouté le temps. Et si Bob, là, il faudrait que je l'écoutera. On va l'écouter après. Oui, c'est Lou Reed. Après, on va pas l'écouter en air. Là, je ne peux pas te le dire. Non, tu ne peux pas. Mais qui est normal. Puis, je suis sûr, t'arriverais à Kevin. Hé, toi, Kevin, Purian puis Screaming Bile. Swallowing Bile. T'aimes-tu ça? Fripp and Eno. C'est quelque chose? C'est quoi? Fripp and Eno. Juste, fais-moi montrer. No pussyfooting. No pussyfooting. No pussyfooting. Quelqu'autre chose? De Fripp and Eno. No pussyfooting. De Fripp and Eno. Ben, Brian Eno? Ben, c'est... Je pense que Brian Eno puis quelque chose, Fripp. Brian, c'est... Fripp, je n'ai aucune idée. Merci beaucoup, Kevin. Ben, c'est que c'est la bête. I guess qu'ils font un duo. Ben, j'ose croire que oui. Puis Eno, disons que tu ne peux pas penser à autre chose que Brian Eno aussi. Mais Brian, ça, c'est beaucoup plus dans l'ambiance expérimentale, lui. C'est un peu plus... Comment je dirais? Un peu plus safe que d'autres genres de styles beaucoup plus expérimentaux. OK. Comme le noise ou le power electronics qui est beaucoup, oui, violent. Mais sa affaire, c'est que tu brises toute la structure. Juste pour répondre à ta raison. Si tu brises les structures, c'est la destruction. C'est pour ça que c'est des noms destructeurs un peu. Puis oui, puis non. Tu sais, il y a des affaires beaucoup plus softes comme Cremation Lily qui est beaucoup plus accessible aussi. C'est du melodic noise. OK. Rhythmic noise. OK. Fait qu'il y a toujours un rythme puis il y a toujours des textures qui arrivent ou quelqu'un qui chante en arrière un peu de manière éthérée. Ben, tu vois-tu ça, j'accrocherais plus. Mais l'autre jour, j'en écoutais un peu de ce que tu m'avais fait de montrer une course de ce qu'il y a passé. Ah, God is War. Oui. Puis dans ma tête, je suis comme, pour, on dirait, la première chose, c'est comme, écouter assis non, mais mettre des images tout de suite. J'écoutais ça puis je voyais des images puis il y a un bit comme, pour moi, il y avait une cadence cinématographique en arrière du noise puis comme je disais, j'aimerais éventuellement que ça serait un cours de projet. Exactement. Puis là, c'est vraiment intéressant de dire parce que c'est beaucoup plus une approche poétique parce qu'au lieu que c'est des mots qui te donnent, qui font montrer des différents sens ou des différentes interprétations avec les mots, là, c'est la musique, les sons, les bruits qui t'amènent à, parce qu'il y a vraiment une, il y a vraiment des études là-dessus. J'ai vu une vidéo dernièrement, je ne m'en rappelle plus, c'est un sauvé du piano et là, il joue du piano puis il est vraiment, vraiment jeune. Probablement, toi, tu pourrais peut-être le trouver. Lui, il avait dit, OK, ce que je vais faire, je vais jouer de la musique puis en avant de moi, j'ai un iPad puis à chaque 30 secondes, ça va changer d'émotion. Fait que là, le premier tier, c'est des émotions générales, content, fâché, triste. Là, après, là, tu avais des styles un peu plus tough, dubitatifs, craintifs. Puis là, après, tu avais des émotions extrêmement subjectives comme revoir un ami après longtemps. Puis lui, il a joué ces émotions-là. c'est tough. C'est vraiment, vraiment tough de juste faire comme, OK, comment, c'est quoi les notes que je vais choisir? Mais quand t'écoutais la musique, tu filais-tu? Oui. Je vais te dire, c'est peut-être dirigé de manière subjective en voulant dire, il y a 10 émotions. plus, puis là, toi, tu te mets dans un mind-cell. Tu fais l'association directe. Mais quand même! Mais, parce que lui, 30 secondes, tu switchais, ah, OK, fâché, ah, OK, tout se changeait puis se faufilait vraiment de manière smooth. Ça, c'est une manière beaucoup plus structurée de faire de l'adaptation émotive en musique, mais le noise, en tassant toutes les règles à côté, tu fais des recherches un peu de savoir, OK, qu'est-ce que ça, ça fait? comment je me sens avec ceci? Comment tu fais? Puis c'est beaucoup plus intéressant puis c'est beaucoup plus créatif. En tout cas, moi, personnellement, moi, je suis dans une passe comme ça dernièrement. Je n'ai pas écrit de chanson, ça fait un bon bout de temps. Mais je m'adonne à d'autres sortes de projets aussi. C'est au 31, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Non, non, non. Mais moi, ce que je me demandais, c'est... J'ai huit ans de noise à faire, Fred. J'ai huit ans de noise. Moi, ce que je me demandais, c'est parce que tu as dit ça, des shows live puis tout ça tantôt puis je me suis dit, j'ai écouté comme... Tu sais, Kevin m'avait posé cette question-là par rapport à Lou Reed. J'ai écouté 21 minutes. Je ne pouvais plus puis là, je me disais, OK, bien, disons Joey vient puis il joue du noise. Puis là, je me dis, il met ça parce qu'il reste 15 secondes à sa toune puis on recommence. Vas-tu pouvoir jouer la même chose? C'est-tu ça que c'est? C'est-tu comme... Parce que c'est ça, j'essayais de me demander si c'est juste comme, regarde, t'as une pause, on l'a recordé, c'est le même que j'étais dans cette... Tu sais, that's what it was. Il y a des fois que c'est très pragmatique. Il y a des fois que c'est comme genre, right now. On enregistre, c'est un one take, let's do it. Let's go, let's do it. Mais il y a des affaires que c'est beaucoup plus travaillé. Moi, c'est plus travaillé. Je fais du track par track. Mais ça, te connaissant, je suis sûr, c'est pas juste comme let's go balls out. Non, c'est moi la fâche que je fais attention pour être certain que quand on avance beaucoup plus loin dans la chanson que ça devient plus intéressant. Différentes textures, différentes affaires, des paroles ici, des cris là. J'ai hâte déjà d'écouter ce que t'as fait. C'est vraiment juste briser toutes les lois de la convention musicale. Moi, je trouve ça le fun. Au lieu de dire, c'est sûr qu'il faut qu'on connaisse les côtés rudimentaires de la musique. Oui. Mais trop s'attarder à ça, ça devient qu'on a une industrie musicale qui est très cloîtrée, très conventionnelle, tissée serrée, où ce que, là, dernièrement, on commence à vraiment bouger. Je le vous dis, ça commence à être un... On commence à... Bien, vous avez commencé, on est déjà rentrés les deux kilomètres. Ce qui est exemple là, musique acadienne et puisque c'était 20 ans, c'est ça. Which key good. Which key friggin good. Comme 30 est la preuve, c'est de la musique acadienne. C'est ça. Parce que moi, c'est ça, je suis de souche acadienne. Non, de racine acadienne parce qu'une racine, c'est vivant, pas une souche. Oh, c'est bien dit. qui est un poète gaspésien que j'étais avec lui à Petite-Vallée en 2012. Il y avait les chansonneurs qui ont le groupe un peu plus connu où il y avait des artistes émergents mais plus connus. Puis il y avait les rencontres qui chantent. Ça, c'était nous autres. Ça, c'était un groupe. On avait été jumelé une soirée puis on faisait des présentations musicales ou poétiques. Puis lui, il est arrivé puis il a fait en tout cas, c'est beaucoup des poèmes engagés sur l'environnement puis la gaspésie. mais ça a tellement été un coup de poing quand il comptait ça puis c'est du slam. C'est comme il y a du rythme puis c'est comme bam, bam. Mais aux Francophèdes l'an passé, il y avait quelqu'un qui avait fait du slam puis habituellement ils disaient qu'il avait de musique mais il n'avait pas apporté de musique. Je crois qu'il venait de la France puis il en a fait puis c'était beaucoup sur le vieillissement puis être remplacé par les machines puis l'industrialisation puis je me rappelle j'étais au Capitole avec les jeunes puis j'avais les larmes aux yeux. À force que c'est juste la cadence de la parole, puis l'accent, puis monter là, puis descendre là, puis il y avait de quoi avec juste la bonne parole au bon moment, avec la bonne image. Puis c'était comme, ça, c'était magique. Exact. Tu sais, aucun son. Juste sa voix, puis le beat de sa voix, puis je braillais. Bien, je veux dire, ça, ça fait longtemps que... Là, ça me fait juste penser à, à vrai dire, Claude Gavreau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça me dit de quoi, Gavreau? C'est un poète québécois qui a été un signataire du refus global dans les années 70, 60-70, je ne me trompe pas. Puis le refus global, c'est le refus total de toute convention artistique. Donc, littéralement... J'ai lu ça, moi. Tu as lu le refus global? Non. Qu'est-ce que j'ai lu? Le refus, quelque chose? Bien, le refus global, c'est... Tu peux trouver le manifeste. J'ai lu tout ça, t'as lu. T'as lu le manifeste. Oui, bien, il y a plein d'artistes qui ont signé ce manifeste-là, en voulant dire, puis il y a même des... Au bouc. Des psychologues, toutes sortes des docteurs qui ont signé, puis ont dit, nous autres, la conventionnalité, c'est ça de là, il faut aller vraiment à l'essentiel, à l'abstrait, à l'essence même de l'art. Donc ça, ça venait beaucoup avec de l'art abstrait. OK, OK. Claude Gavreau, puis là, c'est pour ça que je fais avec les tonalités puis le son. Claude Gavreau, il faisait de la poésie, genre du slam un peu, parce que c'était rythmique, mais avec des sons. Juste des sons. Des onomatopées. Hum. Mais pas avec un effet sonar. Comme ça. Il faisait comme... Comment ça... C'est des mots inventés. Puis il y avait une cadence dans ça, puis une rythmique, puis il rimaient ces phrases-là. Je ne comprenais pas. Il rimaient des mots qui n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Mais la fin, la cadence marchait. Puis tu ne comprenais pas, mais c'était juste... C'est de la poésie pareille. Un peu la Charlie Brown, mais plus travaillée. Ah oui, oui, non, non. Mais ça... Ça part de là, à vrai dire, un peu, cette recherche-là au niveau des textes puis des sons. Je ne sais pas si quelqu'un a quoté Gavreau, il a parlé parce que le nombre dit terriblement de quoi. Puis on dirait, la première chose qui vient en tête, c'est quand ils ont fait Despicable Me. Il disait le langage d'Emmanuel était basé sur ça. C'est un français, c'est de l'anglais, c'est des sons, c'est des onomatopées. Je ne sais pas si ce n'est pas mimiqué de Gavreau. Ça pourrait. Ça pourrait. Parce que ce nom-là résonne parce que les menunes, c'est colons à dire, mais c'est ce que c'est. Exactement. Ce n'est pas un langage, c'est leur langage. Mais ça rime. Mais n'est même. Non, mais c'est ça. Puis là, des fois, un mot français, oh, banane. C'est comme... Non, oui, c'est ça. Banane. Oh, fais pas ça. C'était extrêmement mal vu aussi dans les années 70 de faire de la poésie comme ça. Parce que quand ce que Claude avait fait ça, si vous voulez regarder sa prestation culte, c'est dans un documentaire sur l'Office national du film qui s'appelle La nuit de la poésie 1970. Puis ça, c'est tout le monde à Montréal qui se sont rejoints au Jésus. Le Jésus, c'est une salle de spectacle mais aussi beaucoup reliée au théâtre et à la danse où ils ont fait une grande soirée de poésie avec tous les grands représentants de la poésie dans le temps. Il y avait Gaston Miron, il y avait Raoul Duguay. Oh, oui, oui, oui. Il y avait Raoul qui était là. Il y avait... Il y en avait plein, plein, plein. Il y avait aussi le fameux poème Speak Quite de Michel Lalonde. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème-là, mais c'est un poème c'est un poème qui met en évidence le Québec dans une majorité anglophone. OK. Puis dans un temps aussi que le Québec est souverainiste aussi. Puis là, c'est ça, dans la soirée-là, il y avait Claude Gavreau qui a présenté à cette soirée-là puis il s'est fait huer tout le long. Du monde qui était là pour du... Pour du la poésie. Pour du la poésie. Bien écrit. Le monde écoutait ça puis c'était comme « Oh, est-ce qu'on écoute là? » Puis à la fin, c'était comme « Oh, non, c'est pas bon! » Puis là, il y avait du monde. Ça se chamaillait. C'était comme « Ta gueule! Laisse-le parler! » « Oh, c'est pas bon! » Mais il parle pas pour vrai! Il parle pas, voyons! Puis il essayait de dire sa poésie là-dedans. Il a resté sur la scène. Il a fait cinq poèmes d'eux-mêmes à travers des humains puis à la fin, il a dit « Bon, ça va faire. C'est fini pour moi. C'est un égovation. » Parce qu'il a resté là puis il a cru à son affaire. « Yeah, nice! » C'est comme... Tu sais, quand c'était devant du monde qui est enragé vers toi, c'est extrêmement tough de juste rester là puis de te défendre son point. T'es tout seul là. Puis il y a de quoi avec les « spoken arts » que j'admirais tout le temps puis c'est pour ça que j'aime si tant le stand-up. C'est que t'as rien. T'es dénudé. Puis comme... Vas-y, dis-nous ta tournue de phrases drôles qu'on va te rire puis qu'on va t'écouter puis je ne vais pas checker mon cercle je ne vais pas parler à mon voisin. Il y a de quoi de beau comme des fois qu'on est 6-7 sur un show puis on passe ça on fait une de petits 15. Il y a de quoi de beau de juste voir le monde comme... À la fin, il écoute juste. Ben c'est ça. Il y a de quoi de beau à juste écouter quelqu'un d'autre parler parce qu'on ne le fait plus. Non. Tu sais, puis que ça soit des enneries que ça soit n'importe quoi il y aura tout le temps de quoi de beau à ça. Comme tu me disais ça ce rassemblement-là puis je suis comme ouf, ça doit être beau. C'était... Comme si tu regardes le documentaire il y avait du monde jusqu'à l'extérieur. Il y avait tellement de monde. C'était noir de monde. Il y en avait dans le lobby il y en avait dans la salle il y en avait à l'extérieur avec un gars en haut qui comme dictait un peu ce qui se passait dans la soirée sur le top de la building. C'était comme... Tu ne vois plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus cet engouement-là d'aller voir le show puis de voir toutes sortes de personnes. C'est triste parce qu'il y a de quoi avec être là puis voir qui est au show puis voir le show puis c'est comme... Le feeling d'être là puis d'être présent dans cette émotion-là. Moi, je crois qu'il est décédé l'année d'après. Ah, tu vois-tu? Les humains l'ont atteint. Mais je pense après tout ce messicide qu'on est dedans right now je pense que l'engouement va revenir. J'espère. Je pense que les gens vont plus apprécier de vouloir être là puis aller écouter du live puis je lui dis j'espère où le monde va rester en cabanier restant de leur vie. Bien, on ne sait pas quand est-ce que ce site ça va arrêter. C'est pour nous autres dans l'industrie de la musique c'est difficile partout. Moi, il y a une affaire par exemple une généralisation que je n'aime pas nécessairement que les gens font c'est comme dans le domaine artistique ça doit être vraiment tough aux autres. Oui, oui. Mais pour tout le monde. Oui, c'est tough. C'est pas un que nous autres. Puis c'est pas un que nous autres qui fait PGA, parler de nous autres de la culture. Au début, c'est sûr j'avais eu des articles à propos de la santé mentale puis ça, tu sais. Puis après avoir entendu toutes les cancellations tous les plans de six mois d'avance c'était juste quand même les nombres de spectacles qu'on a animés avec le gris des musiques tout de suite c'est au-dessus d'une centaine. Tu vois? Oui. Pas juste pour moi c'est basically ça lève le cœur. Oui, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, il y a ça pour longtemps passé la région de Moncton puis le reste de gauche était back en orange. Oui. Ça fait que ça on avait organisé des spectacles dans l'intérieur de la bulle atlantique mais majoritairement au Nouveau-Brunswick tout annulé. Non, parce que c'est comme ça qu'on a pu filmer Élise de Matt Boudreau Matt m'a appelé il dit bon, je suis soudainement plus busy Fred let's faisons un vidéoclip c'était un bon timing pour Matt. Tu t'en donnes à faire d'autres choses par la suite. C'est ça que je trouve beau des artistes akadiens ils ont démontré une résilience. Oui, oui. Comme tout le monde a su on va enregistrer un album on va faire des clips on va jouer en ligne on va faire de quoi il y a eu une certaine une belle résilience aussi. C'est sûr que c'est pas nécessairement le plus facile au niveau financier. Là, right now moi ça va encore mais je sais qu'il y en a qui c'était comme il y en a qui c'est difficile là. Comme un artiste établi ça doit pas être si pire mais quelqu'un qui se tente ou des fois j'ai le coeur gros pour lui qui a c'était son année tu sais le momentum allait mais c'est ça tu sais un gars comme ça que ah l'album puis là le momentum puis le monde parle puis là pouf puis est-ce qu'ils vont tomber dans une zone grise on sait pas est-ce qu'ils vont se relever ça fait pitcher parce que comme tu dis justement genre comme un petit guide il sort cet album-là bel album les shows qu'on avait pour lui cette année les shows puis il y en a encore il est supposé d'en avoir en novembre il est supposé faire une tournée radar dans pas long je dis pas c'est fini mais je dis juste c'est une claque en début de carrière parce que lui c'est ça lui là il était supposé de faire je suis pas supposé vraiment le dire mais il était supposé de faire une grande émission je peux pas le dire après dire ça c'est ça il était supposé de faire une grande émission qui joue sur Télé-Québec c'est juste ça que je peux dire puis ça a été annulé puis d'autres présentations comme ça aussi qui ont été annulées des affaires qui donnent une vitrine extraordinaire aux artistes qui peuvent pas le faire fait que c'est ça on essaie de on sert les coudes puis on trouve d'autres moyens aussi dans la région de pouvoir promouvoir puis continuer de notre métier c'est pas facile mais tu sais dans mon cas la pandémie malgré tout ce qui s'est passé moi ça m'a permis d'un peu de me réinventer puis de faire autre chose que je voulais vraiment faire qui est faire un labor de casserole non mais c'est ça j'avais pas le temps avant de faire ça puis il y a plein de petits projets aussi maintenant tu sais j'ai pu me faire un studio qui fait du bon sens aussi Scoop je prépare un album acoustique très épuré qui s'en vient c'est pas 31 mais ça va être de quoi ça va être de quoi de très différent beaucoup plus local du nouveau stock tu vas être du nouveau stock j'ai déjà pas mal tous les riffs décrits puis ça ça va se transposer à vrai dire voix guitare piano ça va être cool l'acoustique parce qu'à l'essence moi c'est le même moi je me rappelle autant qu'on jouait du punk rock à l'essence c'était lui qui apportait la guitare acoustique autour du feu après les shows puis tu jouais des medley à l'école à l'école je pense que t'es autant vu jouer des 7 acoustiques que je t'ai vu jouer sur une scène à l'essence j'ai hâte d'entendre ça ça va être sharp pour moi sur 30 Montmorency comme moi si je pense à toi je pense à ce tune right away quand tu l'as chanté je suis assez amazed que tu l'as chanté d'un trait puis t'as arrêté puis t'as recommencé puis t'as pas manqué un beat puis c'est compliqué tu veux pas c'est compliqué à jouer de un quand tu vraiment comment je dirais le processus vraiment de l'écriture de l'album c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui sortent de manière pragmatique moi tu vas le savoir si une chanson est bonne je vais me rappeler du jour au lendemain ça veut pas dire que mes chansons sont bonnes mais l'affaire c'est quand je crée quelque chose qui est proche de moi la plupart du temps j'ai vraiment moins de misère à m'en rappeler parce que je le sais je le feel je le sais c'est pas du code qui sort c'est juste ça sort juste ça pour pratiquer moi Morancy je m'appelais j'avais une Royal Typewriter puis j'ai réécrit toutes les chansons à Typewriter juste pour savoir les paroles pour ça je voulais faire de quoi avec la pochette avec l'effet du Typewriter pour les paroles mais ça a vraiment pas marché mais l'affaire c'est que t'es une genre de bonne pratique si je peux dire ou de mémorisation parce qu'après que j'ai tout écrit ça après c'était comme ok c'est tout là whatever on part en studio puis on enregistre tout ça en même temps j'ai même pas regardé beaucoup de fois mes paroles je savais juste le feel mais c'est un album qui a un feel les chansons sont intenses à chacun leur manière mais c'est comme je parlais souvent à Jeff l'autre jour moi je suis un fan des versions acoustiques puis nous on est privilégiés ici que c'est rien que ça qu'on peut faire mais comme tu sais souvent je pense comme quand t'as joué au Montmorency c'était avant l'album sorte dans ce temps-là quand t'as joué Game Over t'es sur les radios on a eu une belle version acoustique puis je pense à Ahmad qui nous a joué Cool Babe avant même que ça soit un témo c'est avant même que Armageddon soit Armageddon puis pour moi moi j'aime plus la version acoustique puis on a des gens qui nous disent comme nous aussi c'est notre version comme à Cutport on est privilégié puis ça revient tout le temps je me rappelle garder Musique Plus quand j'étais un kid puis que Reg ou n'importe qui Shelly ou Nabi ou je ne sais pas arrivaient puis ils arrivaient avec leur petite guitare puis ils jouaient une version acoustique de l'artiste puis j'étais comme ça c'était magique parce qu'elle existe juste là puis comme tu sais exemple comme Bobo Rancé acoustique existe là cette version-là Cool Babe cette version-là existe ici il y a de quoi de beau comme il y a de quoi de il y a de quoi de juste comme de s'adapter à l'acoustique mais il y a de quoi vraiment il faut que tu comprends un peu la mise en forme que l'acoustique comme impose à la personne j'ai mal wordé ça la mise en forme d'une chanson acoustique aussi il faut il faut que la personne soit rendue à un certain moment aussi pour pouvoir apprêter à ça parce que c'est très très épuré c'est très dénudé tu n'as pas nécessairement beaucoup de manières à t'exprimer Jacques Surette le fait avec non mais c'est ça avec perfection tu l'aimerais lui ah oui Jacques Surette c'est son dernier album 2 je pense que c'est Jacques Surette 2 mais il peut un petit peu penser à Colter Wall ah ouais Colter Wall la grosse voix la guitare rock c'est un peu comme on dirait comme il joue comme s'il ne care pas mais il care puis aussi son dernier album c'est Half and Half ça c'est Jacques Surette ça c'est son dernier album by the way la pochette faite par Richard Daigle ah c'est-tu Richard qui a fait Charlotte Richard ah ben oui j'aime ça Richard parce qu'il a son style yeah exactement son style ses dessins tu ne peux pas dire ah ça c'est un dessin de lui non non c'est juste Richard qui fait des dessins de même c'est juste lui qui fait ces genres de dessins-là je trouve ça génial puis là c'est ça il fait des pochettes un peu pour pour beaucoup d'artistes entre autres Jacques Surette ce que je voulais dire c'est ça 2 ça download c'est que c'est Half plus Rock Psychedelic puis Half Folk posé je n'ai même pas écouté le 2 je l'ai vu live au Franco puis j'avais écouté le premier album c'est 2 comme Zeppelin toutes les chansons Folk c'est plus pas les chansons Folk la première partie de l'album c'est tout plus psychédélique anglais toutes les chansons en anglais puis l'autre moitié c'est toutes les chansons français oui mais il sortait un album l'année passée puis cette année oui c'est une machine il en prépare un autre oui mais c'est ça comme il déborde non non le gars il crie comme il respire c'est fou là il n'y a rien comme un joint c'est une de ses chansons comme un joint non mais c'est ça la première fois que je l'ai entendu il a commencé avec ça le sifflet c'était au Franco-Fête avec les kids pour les vitrines pour se faire boucler dans les écoles il a joué ça il sentait-tu qu'il n'y a rien comme un joint pour les kids parce qu'il en chante une puis là il a comme une souris il a changé il n'y a rien comme un chien non mais c'est ça il a assez un gros accent comme un chien il a assez un gros accent il dit puis là il a fait comme un intro il disait vous savez quand Tadab il dit à la fin de la journée il n'y a rien comme un joint puis là à la fin de la journée il n'y a rien comme un joint non c'est ça c'est ça je suis j'aime ça parce qu'il sonne comme l'accent que Jason essaye de faker ok ben lui Jason c'est les cooks c'est les cookers oui c'est ça Memoram Cook Memoram Cook c'est parce que les Belges sont beaucoup avec les 90 puis tout ça mais c'est aussi le deuxième album de Monon c'est un peu de quoi pour qu'il a passé dans l'inconnu mais c'est de quoi comme qu'il a sorti puis il n'y a pas eu l'engouement du premier on dirait puis ça pandémie parce qu'il a fait un beau lancement au Aberdeen avec la whole gang oui ça je me rappelle aussi but c'est ça l'affaire c'est ça Jacques c'est la même affaire avec tous nos artistes aussi même moi aussi à cause du COVID moi en ce moment-ci j'aurais été supposé être en Europe puis on avait on avait planifié la France Belgique Suisse puis Luxembourg fait qu'il y avait ça mais tout en même temps tout annulé je me demande comment ça va parce qu'éventuellement tu sais il faut que cet album-là prend vie en Europe à un moment donné ça va se faire ça va se faire mais espérons-le en 2021 comment tu penses qu'il va y avoir la réception de ça en Europe je vais te dire honnêtement quand on avait présenté ça à la Franco-Fête ce vitrine-là c'est que les Européens qui sont venus me voir tu vois que les Européens qui sont venus me voir là là c'est pas pour faire c'est ça que c'est vraiment moi c'était juste comme c'est ça les Européens qui veulent voir Joey Fuckin non en même temps je sais qu'il y a cette scène-là underground en France il y a des grosses scènes de punk rock puis de trash mais c'est pas ces diffuseurs-là qui offrent en cool non mais il y en a il y en a qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus risky quand ça vient à des choix d'artistes comme moi j'aimerais devoir jouer comme downtown à quelque part en France mais moi en tout cas j'aimerais bien jouer back au Bravo Bruxelles quand j'avais été jouer en Belgique qui était dans une cave faite en roche c'est comme genre c'est comme une grotte qui n'ont pas fini puis il y avait comme deux lumières puis moi dans le milieu puis avec du monde puis je ne voyais pas le monde c'était ténébreux là j'aimerais te voir c'était génial cette soirée-là mais j'aimerais le faire avec le stuff que je fais right now moi c'est ça j'allais demander une fois que ça ouvre de nouveau ça va-tu tenter de tourner 30 tu vas-tu encore être dans ce mindset-là pour un bon boy jusqu'à temps tu le fais toi t'es encore là maintenant c'est comme comment je dirais j'évolue en tant que Joey Robin Haché donc c'est ça que c'est fait que le prochain va être dans cette direction-là ou peut-être même plus mais pour le j'excitais pour le ça c'est pour un autre projet mais pour l'acoustique c'est sûr et certain ça c'est quelque chose que je veux faire parce que ça me tente de le faire c'est ça sur toi Joey comme tu te sépares comme tu te fais des tangents tu ne vas pas juste wiggler sur un autre chemin faire juste de ça tu vas quand même te garder ben oui on a toutes nos influences puis ça mais j'aime pas nécessairement me rester cloîtré j'aime moi j'aime Pascal Lejeune à cause qu'il va à chaque album il va ailleurs il va là puis ça a été temps de faire ça je trouve ça génial parce que ok t'es un artiste t'es supposé créer pourquoi tu vas te cloîtrer là oui tu sais moi oui en peinture oui on reconnait le style de ça mais il y a des Georges Gauguin Georges Gauguin qui est un artiste de Paris Cite mais qui a étudié tout le long de sa vie qui a fait différentes sortes de peinture du réaliste de l'abstrait c'est un peu comme Gerhard Richter Gerhard Richter qui est un peintre allemand oh oui oui Richter oui Richter oui oui je pense que c'est lui je suis content que tu parles de lui mon dialecte je pense que c'est Gerhard Richter lui c'est un peintre allemand qui fait du réaliste comme ça se peut pas ok regarde juste pour dire à quel point c'est réaliste prends une cassette VHS met la jouer met pause tu sais il y a des stris oui puis l'image un peu weird oui lui il fait un screenshot de ça puis il a dit il va le peintre ça puis c'est pareil puis c'est pareil c'est fou c'est comme en 60 pieds par 70 puis c'est un artiste moderne comme c'est bien post-modern on devrait peut dire c'est parce que là maintenant on est encore dans l'art actuel ok c'est ça moi je connais pas les termes moi je l'ai dit moderne genre il est-tu encore vivant ben moi non oui ah oui il est encore vivant je pense qu'il est dans 60 ou 76 ans ok 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 mais il fait des superbes de bénépêtu de l'abstrait comme de l'hyper réalisme fait que ouais c'est ça on va vraiment c'est pour ça que moi j'aime aller dans différentes places moi j'ai étudié en arts visuels puis j'ai appris plusieurs styles et j'étais comme je veux pas être là je trouve ça plate juste être dans le même corridor je peux pas faire d'autres choses moi une journée je peux faire du folk puis l'autre journée ah je vais faire du death metal puis je pense que c'est un peu ça la force de la scène d'Acadie moderne que ça soit en n'importe quel gravitaire ouais c'est lui ah oui oui c'est ça tu es certain je sais que c'est peinture c'est assez hallucinant merci mais c'est ça notre force c'est je pense tout le monde réussit à avoir leur branding ou à être quelqu'un sincèrement à se rattacher à de quoi être spécifique ouais puis comment je dirais je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a des fois que le branding fonctionne pas nécessairement avec l'artiste non probablement à cause que ça a été patché par dessus puis lui il faut qu'il vive avec ça la plupart du temps c'est surtout quand tu signes avec des gros labels puis après ils prennent contrôle un peu de ta carrière il y a des gérants qui font ça puis je trouve ça vraiment plate parce que je le sens tout de suite tu le fais t'es comme t'es dessus tu veux faire ça c'est comme je parlais un peu avec Sébastien tout à l'heure c'est les gens vont le filer quand tu fais de quoi juste pour les autres ou juste pour plaire puis c'est pour ça que ça revient que j'aime plus qu'à 50 personnes qui achètent exemple une cassette qu'il y a 1000 personnes qui achètent mon CD puis moi j'ai le goût de m'arracher la gorge chaque fois que je joue une tune sur le CD non mais c'est vrai comme il y a des artistes qui est stock avec des albums oui ils ont leurs genres puis ils sont comme bon on va jouer Baby One More Time pour ça je vais aller mettre une balle dans le dom attends reste là reste là c'est-tu un foreshadowing du suicide de Britney Spears j'essaie de faire ça hey Joey c'est pas qu'on t'aime pas mais on est déjà à une heure à quelque chose on l'essaie de garder c'est beau on jase on jase premièrement je veux garder éventuellement puis Joey nous joue une petite tune si ça tente avrais-tu nous jouer quelque chose ouais sais-tu qu'est-ce que tu vas nous jouer ben ouais j'y ai même pas pensé on va y penser off cam on va se sceller hey Joey c'est un gros thank you si les gens veulent te voir sur les médias sociaux c'est où ben c'est vrai ben regarde on va cut the crap cherchez-moi sur Google oui jouer Robin Haché vous allez tout voir E-Y ou accent aigu E-X-en-Aigu oh accent aigu parce que c'est pas haché tu fais cocasse dans les années parce que mes parents leur famille surtout le bord surtout le bord des hachés oui le bord des hachés parce qu'on parle des hachés on parle pas des rois on parle des hachés tu fais cocasse sur les hachés les lagacés parce que c'est sûr certain que des rois dans la famille des rois il y a des hachés c'est sûr certain tu veux pas t'en trouver il y a très peu qui ont le haché avec accent aigu le reste de ma famille c'est avec E-Y parce que dessus leur baptistail ils pouvaient pas dans les années ils pouvaient pas typé l'accent l'accent non il faisait E-Y par contre c'était le système anglais parce que c'était phonétique beaucoup de noms ont les dérivés qu'on connait justement parce que c'était plus facile comme les anglais disaient ça sonne français non 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 guitar avec un D pas R-E ou pas D ou juste guitar ou burk c'est burk oui donc B-U-R-K-E nous autres c'est ça il y a cette variation là dans ma famille il y en a qui ont le E-Y nous autres on a E accent aigu on a gardé vraiment vous avez le vrai lineage on n'est pas vraiment à l'origine du nom parce que sinon il faudrait qu'on irait right back en France si je me trompe pas c'était voyons check pas en France on s'appelait les Larchers Larchers ça c'était avant Haché puis après c'est devenu Haché parce qu'on est venu par les sites après la déportation c'est fou hein ouais ouais apprendre des choses quand tu vas checker la géologie acadienne alors Haché Haché est sponsorisé par c'est quoi le site Genealogy Genealogy.com Ancestry.com Ancestry.com merci beaucoup 21 and me c'est ça 21 and me nous autres ça reste à la cave vous pouvez nous écouter sur toutes les podcasts vous pouvez faire un Google search sur ça reste à la cave puis CGPF il faut aller nous écouter là aussi oui c'est vrai Agatino Agatino et on vous aime beaucoup merci beaucoup à tout le monde et on se voit avec une petite chanson de Joey Robaché dans pas longtemps c'est que tu fais clap puis là anyway love you avec le meilleur avec le meilleur avec le meilleur take 37 non c'était non c'était 267 t'as manqué une couple de centaines je compte plus après 100 Joey ouais ben c'est ça on dira pas il est 3 heures du matin alright imbécile je suis un imbécile et je suis fier de l'être je veux être le meilleur en m'achetant des choses utiles il n'y a pas de place pour toi ici dans ma belle la bourguine assis sur mon trente dans mon monde matérialiste alright je suis un imbécile j'arrose mon pavé j'arrose mon gazon d'insecticide je gaspille je gaspille sur mon paradis j'aime me massacrer l'écologie au diable la fleur et la fonte pour moi c'est de la vermine j'aime poisson et pépites mon terre un purg je suis un imbécile et je suis fier de l'être je prends des photos dans ma face pour eximer mes grimaces sur YouTube Instagram je mets en évidence ma crasse mes penses écrochées dégueulasses j'expose n'importe quoi n'importe comment n'importe qui hein les Q&A on s'en sentit un petit peu visé je suis un imbécile et je suis fier de l'être la télé-réalité c'est ma religion ma folie je prends tous ceux que l'on me dit surtout venant de ma TV je digère les mensonges je vomis la démagogie je prends le fusil et je tire tous ceux qui sont contre mon aveu la démagogie la démagogie Un petit bout d'noise, hein? Dans ma tête de bête, il y a du cul et du sexe Des insultes qui rabaissent, des grands mûres et des messes Je n'ai pas de promesses qui parlent d'amour et de paix Ça ne fait pas bander le peuple, il faut du cul et du sexe Je suis dominé par la peur, enchaîné par la haine Manipulé par un tyran qui exécute son plan Il est dans mon téléviseur, parlant du tout-puissant Quand il y a du terre en tuant tous ceux qui sont non-croyants J'idolote son image, il est comme un roi mage Je veux croire en son mirage comme une bouche dans un dépotoir Son noah ostentatoire me dirige droit vers l'abattoir Je suis un abysseur Je suis un abysseur Je suis un abysseur Ça me fait sourire Ça me fait sourire Ça me fait sourire Ça me fait fucking sourire Je suis un abysseur 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 Sous-titrage ST' 501